Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre de la Cour suprême a délibéré. Elle a décidé d'accorder 30 minutes supplémentaires à l'équipe de défense de M. Kiosenporn pour qu'elle puisse interroger le témoin. Vous avez la parole. La Chambre de la Cour suprême a délibéré. 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 Il ne m'a pas demandé de prêter serment. Ce qu'il m'a dit, c'était de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et le représentant de la Chambre de la Cour suprême m'a demandé de prêter serment. Oui, j'entends bien que là, vous me parlez de votre entretien récent. Vous avez dit, je crois, il y a deux mois avec quelqu'un du tribunal. Moi, je vous parle d'il y a deux ans, lorsque vous avez rencontré ce que vous vous dites être un groupe de travail composé de quatre personnes. Vous avez prêté serment ce jour-là, vous vous en souvenez ? Le jour où vous avez signé et imposé votre empreinte sur ce procès-verbal, que vous avez reconnu tout à l'heure, votre signature, vous avez même reconnu votre empreinte. Et on peut vous en préditer, puisque vous êtes policier, après tout. Alors ce jour-là, ce jour-là, monsieur, vous avez prêté serment ou pas ? Vous avez pris un ordre ou pas ? Je ne me souviens pas, je ne sais pas si j'ai fait des serments à ce moment-là, mais je me souviens bien d'avoir signé le document. Je me souviens d'avoir inscrit mon nom, moi-même. Quand vous rencontrez des journalistes ou d'autres organisations, ils vous font signer des procès-verbal à la fin de leur conversation ? Vous êtes à la fin de vos discussions avec eux ? Les représentants des médias n'ont pas demandé de signer. Ils sont venus me voir pour me demander des informations. Cela dit, le représentant du tribunal m'a demandé d'apposer mon empreinte digitale sur le document. J'ai été interrogé il y a sept ans, et il y a deux ans. Par un représentant du tribunal devant lequel vous avez prêté serment. C'est bien cela ? Je vous ai déjà dit que je ne me souviens pas d'avoir prêté serment au Montréal. J'ai été interrogé, mais ici, oui, j'ai prêté serment. Et j'ai apposé ma signature, mon empreinte digital sur le document. Donc maintenant, monsieur le témoin, vous vous souvenez avoir rencontré deux fois des enquêteurs du tribunal et avoir signé deux fois des procès vers vous. C'est bien cela, une fois il y a sept ans, une fois les deux ans. C'est bien cela ? C'est bien cela, mais je ne sais pas si c'était les groupes du tribunal, il n'y a pas de attendre d'autres groupes. Je me souviens d'avoir été interrogé il y a sept ans, et je me souviens également d'avoir été interrogé il y a deux ans. Et je ne sais pas si l'entretien que j'ai eu il y a deux ans a été mené par quelqu'un d'une organisation ou par un représentant de ce tribunal. D'accord, monsieur. Je voudrais revenir maintenant aux faits concernant le moment où vous êtes emmené avec les sept familles depuis la pagode de Shrachsdeck vers la fois. Lorsque je lis le procès verbal, le seul procès verbal que nous avons, celui du 7 août 2008, je vois que vous dites la chose suivante. C'est donc, je répète, la cote E3-5201, ERN en français 00275-145, et ERN en Khmer 00212121, et en anglais 00275139. Et vous dites, les Khmer rouges ont demandé au micro s'il y avait des anciens fonctionnaires du régime de l'Odnol. Ils disaient que frères et sœurs qui ont travaillé avant de reprendre leur travail... Monsieur le témoin, je m'arrête. Je crois que vous lisez un document en même temps que moi, c'est quoi ? C'est le groupe de travail qui m'avait remis ce document. Donc vous l'aviez gardé ? Donc vous gardiez ce document, apparemment, c'est vrai ? Le micro du témoin était éteint. Après mon entretien, on m'avait mis un document pour vérifier. Je pourrais s'assurer que le complainant, apparemment, le witness a copy to confirm his signature lack thereof or a thumbprint the impression that i personally had that it had been left on the witness's desk and just to also avoid any any misunderstanding i guess the working group that recently visited the witness and spoke about the oath it's the witness unit acting upon our instruction of localizing the witness and then serving him with the summons there was a contact initiated by this chamber because this is this chamber's witness i had understood this perfectly well indeed that's what he said two months ago two months ago representative of the tribunal came to speak to him in order to prepare him for this hearing in fact so let me please continue witness with what i was reading out to you but however i want you to confirm here the copy that you have here on your desk is the copy that my colleague gave to you earlier it's not the former one that you the old one that you kept with you since am i correct i was given this document when i was asked to observe this is the thumbprint mr president mr witness perhaps you did not understand the question well he wanted to know whether this document was given by the defense team for mr nunchia counselor for mr kismhorn did not ask you about the thumbprints that you put on that document i do not want to intervene but mr please listen to the questions carefully please give your response Est-ce que c'est celui qui vous a été remis par la défense de Nuanchea ou est-ce que c'est celui que vous avez conservé avec vous après que l'on vous ait interrogé et que vous auriez apporté depuis chez vous jusqu'ici aujourd'hui ? C'est la défense de Nuanchea qui m'a donné ce document ce matin. Nous marchions plus d'une heure sous le guide d'un Khmer Rouge portant une écharpe rouge au cou et une machette à l'épaule. Ce type nous a ordonné de déposer nos affaires à un endroit, puis charger les hommes et les gens en pleine force d'aller couper du bois dans la forêt pour construire nos abris provisoires. Et les enfants, dont moi-même, de rester sur place. Ce type a accompagné 12 personnes, dont mon père. Je m'arrête là pour préciser que plus tard, un peu plus loin, quelques lignes plus bas, vous expliquez que c'est ce type, donc toujours une seule personne, ou cette personne qui a écharpe rouge, précisez-vous encore, qui est revenue pour emmener les femmes, et vous-même. Alors, monsieur, lors de votre déposition, vous avez parlé d'un seul homme depuis la pagode jusqu'à la forêt. Et tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'en fait, ils étaient trois. Alors, quelle est votre réaction, monsieur, à ces différences qui me semblent quand même important entre une et trois personnes qui nous accompagnent pas à la pagode jusqu'à la pagode ? Je vais préciser que, une fois, je vais vous expliquer la situation. J'ai parlé de miliciens et de personnes armées avec des couteaux qui ont emmené les sept familles depuis la pagode jusqu'à la forêt. Nous ne l'avons pas encore traversé de rizières ou de fleuves ou de rizières. Ils ont été affectés à surveiller les enfants, et les militaires ont lu les hommes pour les couper du bois pour construire les amener. Ça, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair, si on veut. Alors, je vais continuer parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez donné tout à l'heure une description de ce qui s'est passé au moment où vous avez suivi votre père. Et vous nous avez expliqué que vous étiez revenu vers votre mère. Ma question est la suivante. Pour l'après-midi, vous allez retourner vers votre mère pour l'après-midi. Vous avez 14 ans. Vous êtes jeune. Vu votre constitution physique, j'imagine que vous êtes sportif, à peu près, en tout cas en bonne condition. Si ce n'est pas le cas, dites-le. Vous savez qu'il y a un danger. Vous avez vu votre père qui est emmené par six hommes en armes. Vous venez d'entendre les coups de feu provenant de l'endroit où vous avez laissé votre père. Vous prévenez votre mère du danger. Il n'y a pas de garde armée, en tout cas, près de vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des connaissances militaires, parce que vous êtes d'une famille militaire. Alors ma question est simple. Pourquoi, à ce moment-là, vous entendez les coups de feu, pourquoi ne fuyez-vous pas ? Vous. Pourquoi ? Vous, pourquoi ne vous n'en avez pas ? C'est une question qui se répète. On m'a posé la question déjà ce matin. Lorsque les hommes ont été séparés du reste du groupe, moi j'ai été emmené par un militiaire, alors que les deux autres hommes armés étaient assignés à regarder les femmes et les enfants. Mais moi, je voulais suivre mon père. Donc, j'ai couru après lui. J'ai couru après lui, lui m'a pourchassé, il m'a dit de revenir en arrière, je ne lui ai pas oublié. Et ensuite, quand lui et les autres hommes devaient traverser le cours d'eau, j'ai vu six hommes parmés de l'autre côté, de l'autre rive, qui ont menacé de leur fusil, mon père et les autres hommes les ont donné. J'ai conçu que mon père et les autres hommes les ont donné, j'ai conçu que mon père et les autres hommes les ont donné. J'ai conçu la question de la question. Pourquoi n'avez-vous pas échauffe ? Pourquoi n'avez-vous pas couru ? Après avoir entendu les coups de l'unité, vous pouvez répondre à la question. Je lui ai dit que j'ai vu que mon père et les autres hommes étaient menacés par les arbres. Mais j'ai couru jusqu'à ma mère. Et je lui ai dit de partir, et ma mère ne voulait pas partir, elle croyait toujours que mon père avait été ennée dans la forêt pour couper les amours. Et une demi-heure ou une heure plus tard, on a entendu les coups de feu. Et puis, j'ai couru de ma mère et ma mère m'a ramené dans le groupe. À l'instant, dans votre réponse, vous avez indiqué que les gardes qui gardaient votre mère étaient armés. Était-il armé d'Aka ? Il y a un m'aombardé... Il y a un m'aimé. Il y a un arme ? Il y a un arme qui avait été un arme ? Il y a des quatre hommes. Il y a un m'aimé. Il y a un homme qui n'aimé. Il s'est passé à un autre homme. Ils n'étaient pas armés à feu, mais ils avaient des couteaux. Je ne pouvais pas rester à un seul endroit, j'ai dit à ma mère. Pourquoi elle ne veut-elle rien faire ? Notre père va être tué. Quand j'ai entendu les coups de feu, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Ma mère a dit, « Ne pense pas comme ça. Ils sont en train de chasser et tuent des animaux. » Je lui ai dit pourquoi elle n'a pas écouté. Je me suis refus une deuxième fois. Elle m'a coupé après. Elle m'a ramené dans le groupe. D'accord, donc vous vous êtes enfuis deux fois et elle vous a rattrapé deux fois. Ok, donc vous vous êtes en train de chasser deux fois et elle vous a rattrapé deux fois. On chassait beaucoup à cette époque-là au Cambodge, dans cette région-là. Ça arrivait souvent qu'on chasse à l'arme à feu juste après la guerre dans cette région. Juste après la guerre, il y a beaucoup de chasser ont lieu avec des gens qui shootent des animaux avec des armes ? Je me suis dit que c'est que la guerre, c'est que je ne sais pas de peur pour me faire en train de me faire en train de chasser. C'était une raison qui fait par ma mère, pour que je ne s'en fasse pas. Elle a dit que la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre qui me fait pour des animaux-sauvages. et elle m'a gardé avec elle. Même lorsque nous étions dans la forêt avec des armes frappées vers nous, elle s'est rendu compte que j'avais dit la vérité. Et elle a pleuré. Quelle était la taille du trou de bombe à côté duquel on vous a demandé de vous asseoir avant l'exécution ? Quelle était sa taille ? C'était un gros trou. Je l'ai répondu, j'ai dit que le diamètre à la sim était de 7 à 8 mètres. Le diamètre au fond, 3 et 4 mètres. Lorsque vous êtes sorti de cette fosse après deux heures, est-ce que vous étiez nu ? Est-ce que vous avez retiré vos vêtements en vous laissant pour mort à cet endroit ? Est-ce que vous avez pris vos vêtements en vous laissant pour mort ? Est-ce que vous avez pris vos vêtements en vous. Est-ce que vous avez payé vos vêtements en vous. Est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous avez vu ? Les yeux, les sarans ou les jupes, qui étaient maculés de sang, ont été retirés, des corps. Je ne sais pas, crois qu'ils n'ont pas les vêtements ou ceux de mes vêtements, ou ceux de mes vêtements, ou ceux de mes vêtements, peut-être parce qu'ils étaient trop fins, mais les filles, ils ont enlevé les vêtements. Même s'ils étaient maculés de sang. Lorsque vous avez voulu expliquer pourquoi les forces armées avaient mal fait leur travail, c'est votre expression, pour expliquer qu'ils étaient pressés, vous avez dit qu'ils allaient plevoir. Et puis, lorsque vous avez également décrit votre sortie de la fosse deux heures plus tard, vous avez dit qu'il allait pleuvoir. Alors ma question, est-ce qu'il a finalement pu... Est-ce qu'il allait pleuvoir ? C'était tombé de l'année, et il avait peu moins, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'auraient pas leur job de faire le travail. Ils étaient pressés, ils allaient chercher mon méfait personnel, que c'était leur putain, pour le distribuer à leur famille. Et ça a pris deux heures avant de sortir de la fosse. Dans la première phase, lorsqu'on emmène les hommes dans la forêt, Combien d'hommes sont emmenés ? Combien d'hommes sont emmenés ? BAN ! Les hommes, les chefs de famille, ont des sept, ensuite il y avait leurs fils, et il y avait au moins un ou deux sons dans chaque famille. Et ils ont tous été mis dans un même groupe. Ils ont tous été mis dans un même groupe. Ça faisait combien en tout ? À peu près. Ça a totalé combien, environ ? Je n'ai pas fait le calcul mental. Je n'ai pas fait le calcul mental. Je ne les ai pas comptés, mais je dirais que mon oncle, son fils, un autre oncle, avait un autre fils. Pour arriver le professeur, il avait deux fils adultes. Donc, en fait, ils ont pris tous les hommes adultes. Et ils ont laissé derrière les enfants comme moi. Et les enfants comme moi. Vous nous avez décrit, monsieur, les précautions que vous avez prises avant de sortir de la fosse. Vous avez expliqué que vous aviez lancé des cailloux dans les buissons environnants pour voir si ça bougeait. Donc, vous avez pris la peine de vérifier que les personnes, et c'est là que vous et vos deux cousins et votre soeur, vous repartez vers la pagode. Pourquoi ? Alors, ce qui m'étonne, c'est que vous dites aussi, lorsque vous racontez votre arrivée à la pagode, les gardes étaient à notre poursuite. Ils recherchaient les quatre qui avaient survécu. Mais alors, comment savait-il que vous aviez survécu ? Comment ont-ils su que vous aviez survécu ? Et pourquoi êtes-vous retourné à cette pagode, alors que c'était prendre le risque, justement, le plus direct, le plus évident, de se faire attraper de nouveau ? Parce que c'était le risque de prendre le plus obvious, de se faire attraper de nouveau ? C'est mal. Bien sûr, je ne suis pas retourné là pour le faire attraper de nouveau. Nous y étions retourné pour trouver des amis de notre famille qui habita toujours pour demander à manger. Et ensuite, on m'a demandé où les parents étaient. C'est là que j'ai entendu qu'ils avaient été tués. Et bien sûr, le vote par mail a circulé. Elle s'est retrouvé toute la pagode, entendu. Et nous avons dû nous cacher. Et donc dans tous ces cas où il y a eu une annonce à un propagandiste, qu'il ne fallait pas croire la propagande des imperialistes, et que leurs soldats allaient attraper les quatre. Mais c'était assez confus comme situation. Monsieur, j'ai noté ce matin, moi, que vous aviez dit que les gens savaient déjà. Lorsque vous arrivez, les gens savaient déjà. Vous verrez avec les transcripts, puisque tout ce que vous dites est enregistré et seraigué. J'ai noté que vous disiez que les gens savaient déjà que vous aviez survécu. C'est pour cela que je vous posais cette question. Alors, j'ai une question sur les personnes qui ont survécu, parce que j'ai vérifié dans le dossier avec l'informatique, c'est assez facile. Personne ne parle jamais de la pagode de Schwarzdeck, en commune de Perle, pour décrire les événements que vous décrivez. Personne dans le dossier. Vous dites qu'il y avait là des milliers de personnes, qui avaient des proches, que vous avez d'ailleurs décidé de prendre le risque de retourner à cet endroit pour retrouver des proches. Alors, à part votre cousine, Hong Kim Sok, est-ce que vous pouvez nous donner des noms de gens encore vivants ? Ou tout renseignement qui nous permettrait de déterminer l'identité d'autres personnes qui étaient à cette pagode et qui sont encore vivants ? Qui ont été à cette pagode et qui sont encore vivants aujourd'hui ? Oui, je peux faire ça. Mais je ne peux pas me forcer à comparer devant la Chambre. Et cela peut-être est bien que vous avez des voix dans leur lieu de résidence. Beaucoup d'entre eux ont un lien de parenté avec mes parents. Donc, quand je les ai vus, ils ont demandé où étaient mes parents. Le président interroge. Monsieur le témoin. Répondez brièvement. Précisément. L'homme qui est toujours en vie aujourd'hui. Donc, veuillez nous dire qui est toujours en vie aujourd'hui. Répondez-vous. Certains de mes parents, enfin, certains membres de ma famille sont toujours en vie. Pouvez-vous donner des noms ? Pouvez-vous nous donner quelques noms ? Non, l'unier. Je ne peux pas faire ça maintenant, car je ne connais pas leurs noms vrais. Bien sûr. Dernière question et je laisse la parole à la Cour. Entre votre cousine, votre cousin et votre sœur qui ont survécu, lequel est mort du tétanos ? L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin. En fait, c'était ma soeur cadette qui était frappée derrière la tête par les Camers rouges. Et tout à l'heure vous avez dit qu'elle était morte parce qu'elle s'était suicidée. Alors, elle est morte du tétanos ou elle s'est suicidée ? Alors, elle est morte du tétanos ou elle s'est suicidée ? La juge Millard, donc, le témoin a déjà parlé de la sœur qui a survécu en s'après-midi. L'interprète n'est que le témoin a décrit la cause de la mort de sa sœur tel qu'il la connaît. Et a donné la date, d'ailleurs après que j'ai insisté. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Sauf que ce matin il avait dit qu'elle était morte du tétanos. Mais ce matin, il a dit qu'elle était morte du tétanos. Et pas d'un souci. Et qu'elle n'a pas commis de suicide. Ce matin, je vous ai entendu clairement. Au moment, je vous ai donné le témoin à dépenser. Mais si vous voulez dire le témoin à décrit les États-Unis. Le témoin a décrit les États-Unis. Et Détanse, vous pouvez vous posez votre question à nous. Vous pouvez vous poser vos questions à nous. J'ai déjà confirmé que ma soeur cadette a été frappée derrière la tête et ça a donné lieu à des troubles psychiatriques. Et cela a conduit à sa maladie mentale et a conduit à la committing suicide. Et comme je l'ai dit, sa mort était le résultat de la traité de la tête de la tête et de la résultat de son traumatisme. J'en ai terminé. Merci, Monsieur. Je suis terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président. Il est maintenant temps pour les membres de poser des questions aux témoins. Et mes collègues pour les juges de poser des questions aux témoins. Le juge Sam Serevut a la parole. J'ai quelques questions à vous, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser quelques questions, Monsieur le témoin. Je voudrais d'abord parler de l'exécution de certaines personnes. J'ai entendu ce que vous avez dit jusqu'à présent. Vous avez dit que 26 personnes avaient été exécutées. Et vous avez également affirmé que vous confirmez ce qui figurait dans le procès verbal de vie et que vous l'avez dit à plusieurs reprises. Est-il exact que votre groupe comptait 37 membres, notamment les membres de votre famille ? Et vous avez dit que vous avez dit que le feu a été ouvert sur vous. Et que c'est à ce moment-là que le feu a été ouvert sur vous. Pouvez-vous nous parler d'une méthode employée pour tuer les membres de votre groupe ? Monsieur le Président, allow me to give my response. Je vais vous répondre. Je l'ai déjà dit à la chambre. Ils ont demandé de vous asseoir dans le groupe, dans le cirque, et ils ont ouvert le feu sur l'arbre. Question. Vous voulez-vous dire que les six-armes qui étaient autour de vous ? Oui. Ils ont ouvert le feu sur l'arbre. Ils ont ouvert le feu directement sur nous. Question. Qu'est-ce que c'est ? Personne ne s'est échappé. Personne ne s'est échappé. Personne n'a pu s'enfuir. Alors qu'on faisait feu sur vous ? Le Président, veuillez attendre Monsieur le témoin. Faites attention aux voyants de votre micro, s'il vous plaît. Personne n'a posé s'enfuir sous les coups de feu. Personne n'a posé s'enfuir sous les coups de feu. Question. So, what about the shooting ? Were you all shot by them ? Avez-vous été atteint par les balles ? Le Président. Monsieur le témoin, nous ne vous entendons pas dans le microphone. Veuillez attendre qu'il soit allumé pour vous exprimer. Le témoin. L'on nous a demandé de nous asseoir par terre, à un endroit bien précis. Et les six armes armés, les six armés armés, nous ont encerclés. Ils ont ouvert le feu sur nous. Le microphone n'est pas en. Le microphone. Le juge. Quand vous avez été capté, vous n'avez rien fait alors que l'on vous tireait sur. Vous vous êtes resté assis tranquillement alors que l'on a vu. On ouvre le feu sur vous, personne ne s'est échappé, ils nous avaient demandé de nous asseoir sur terre, ils nous tiraient dessus, les bébés et les jeunes enfants pleuraient C'est alors que les hommes, ils ont frappé ces enfants et les ont jetés dans les fossiles Pensez-vous que toutes ces personnes ont été abattues, sont mortes ? Réponse oui Je pense que tout le monde est mort après les coups de feu Après cet incident, j'ai demandé si quelqu'un avait survécu, mais non personne Vous pensez donc que tout le monde est mort après les coups de feu Président, vous ne pouvez pas passer à Judge Milard En rapport à ces questions, pouvez-vous me dire de quelle distance les coups ont été FIRED AT THE VICTIMS ? Or show us, how far were the armed men from their victims when they were shooting ? Show us how far from the other booths they were ? Pouvez-vous nous montrer à quelle distance ils se trouvaient ? Answer Réponse D'après mes estimations It was about, 8 meters from the place where the victims were sitting 8 meters, separate, les gens armés, de l'endroit où nous étions assis ? 8 meters ? 8 mètres, c'est comme de l'air de l'air, c'est à peu près la distance qui vous sépare du culpabilité. Est-ce que c'est correct ? La réponse. Je ne pense pas que c'est 8 mètres de l'air de moi, c'est environ 10 mètres. Je vous demande de vous montrer comment les hommes armés de leurs victimes. Qu'est-ce que vous indiquez comme la position de l'air 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 ? Montrez-nous comment vous pouvez être à la distance. Réponse. Alors, mettons que je suis assis à l'endroit où se trouvent les victimes. Je dirais que les hommes armés étaient debout. Les équipes de défense, c'est de là qu'ils ont fait feu sur nous. Et à ce moment-là, j'étais dans le milieu des victimes. J'étais assis au milieu. J'étais assis au milieu. J'étais assis au milieu. J'étais assis au milieu. Et les gens devant moi ou autour de moi étaient pour付és par les bulles. Et quand j'étais au milieu des victimes, j'étais assis au milieu des victimes. Les hommes armés, par rapport à vous, étaient-ils dans votre dos ou vous en souvenez-vous ? Ils étaient devant moi, il y en avait derrière moi également. Je vous l'ai déjà dit. Ils étaient six ou sept. Ceux qui ont tiré sur ma mère étaient placés devant elle. Moi, j'étais derrière elle. Mais je l'ai déjà dit à la chambre. Les six hommes armés nous encerclaient. Combien de temps cela a-t-il duré, si vous pouvez nous le dire, bien sûr ? Réponse. Cela a duré environ une demi-heure. Quand nous étions nombreux, il y avait beaucoup de victimes. Et après une demi-heure, tout le monde doit être mort. Au bout d'une heure, tout le monde doit être mort. Les hommes armés ont frappé les jeunes enfants. Les bébés, ils les ont fui. La question from Chajmila is clear. La Chajmila a posé une question très claire. Elle avait dû savoir combien de temps tout cela avait duré. Elle parlait des tirs, des coups de feu. Cela a duré moins d'une demi-heure. Mais je l'ai dit que cela a duré une demi-heure. En total, cela a duré une demi-heure. Mais je comprends le moment où les bébés ont été assommés par les hommes armés. Et la kille, la shooting, a duré seulement 15 minutes. Pour ce qui est des coups de feu, elles ont duré 15 minutes seulement. Monsieur le Président, nous apprécions que c'est un sujet difficile. Mais pouvez-vous décrire si les gens ont été assommés instantanément ? Ou si il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour les tuer ? Est-ce que c'était par coups de feu ? Ou si il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour les tuer ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs rafales de coups de feu ? Ou seuls quelques coups de feu ont suffi ? Réponse. They found it easy to shoot all of us. They were surrounding all of us. And we could not be able to run away. So the shooting did not last long. Mr. Witness, perhaps you did not understand the question. The judges would like to know whether there were several rounds of shooting or there was only one round of shooting. Or there was only one round of shooting. Or there was only one round of shooting. Answer. Answer. Antwortez-moi. They were shooting at the victims that were being shot instantly. One after the other. Si quelqu'un se levait, il était immédiatement abattu. Les gens ont été tués l'un après l'autre. Les corps ont été tués l'un après l'autre. Avez-vous entendu des gens gémés, des personnes blessées, pleurés ? Oui, je l'ai oublié. Il y a eu des pleurs, des émissions, dans le moment des coups de feu. Et après le coup de feu a arrêté, il y a eu des silences ou encore des sons de personnes qui ont été tués l'un après l'autre. Lorsque les coups de feu ont pris fin, le silence est-il revenu ? Ou avez-vous entendu les bruits de laissés gémir faire quelques bruits de ce soir ? Lorsque le shooting a arrêté, il n'y a plus de cris ni de gémissement. Only the sounds of young babies in France could be heard, and they went around and smashed the babies and children. I understand. Thank you. La juge. Merci. Le président. La juge. La juge Mamba. La juge Mamba, la parole. Merci. Merci, monsieur le président. J'ai une question pour m'en poser, monsieur le président. « Dans ce moment-là, quand votre famille est partie, vous avez environ 14 ans. Que niveau de l'éducation avez-vous de l'éducation à ce moment-là ? » P volley. Réponds. J'étais en classe de 7e, dans l'ancien système pédagogique. Je peux dire que l'éducation de l'éducation dans le passé était en ordre, et si on finissait la grade 9, on passait de la classe 9 à la classe 8. Le Président, pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, ce que vous venez de dire dans l'attention de la Chambre ? Il ne faut pas qu'il y ait de confusion ici, ni pour les partis, ni pour les juges. Dans l'ancien système, on passait de la 9e à la 8e, et dans le système actuel, à l'inverse. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît ? Je vais préciser ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Dans l'ancien système scolaire, il s'est passé de la 12e à la 11e, et de la 12e à la 11e. Et durant ce temps, j'étais en grade 8. J'étais en grade 8, quand j'ai été évacué. Et comme l'a dit le Président, l'ordre des inversés dans le système ancien système. La juge, cela veut-il dire, monsieur le témoin, que vous aviez été à l'école pendant 8 ans ? Bâle. Answer, yes. Réponse oui. Le Président. Monsieur le Président. could you clarify again, if you stayed there, if you were in grade 9 or 8, perhaps you finished only 4 years schooling at that time. So could you clarify again for the chamber ? Vous n'aviez été à l'école que pendant 4 ans. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît. Witness, I started at grade 12. Réponse, j'ai commencé en 12e. A l'époque, je n'avais pas pu aller à l'école parce que je n'avais pas l'âge pour le faire. Let me clarify. I first started grade 12. Donc, j'ai commencé en 12e. And I failed 3 times. J'ai joué 3 fois. En 12e, puis en 11e. Et encore une fois, en 10e. Because I did not catch up. Je n'ai pas réussi à voir le niveau. Mr. Witness, and what is your education for the present date ? Today ? Et qu'en est-il aujourd'hui ? Quand est-il de votre niveau scolaire que vous avez atteint ? Réponse. It is my education level since the time I was evacuated. So I was in grade 9 or 8 in the old education system. President, Mr. Witness, perhaps you misunderstood the question. So what is your education from liberation until now ? Witness, I told the court already, I did not attend any other training or schooling after that time. After 1979, I did not attend any other schooling or education or training because I was very busy finding a rice for my younger siblings to eat. President, Judge Singha, do you have any questions ? Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Just a short question for you. After you were evacuated from your residence on the 17th of April, you said you traveled four days to reach the pagoda, right ? And how did you sustain yourself during that journey of four days ? Did you cook on the way ? How did you prepare your dinner, your breakfast ? Did you share it with the cameras who accompanied you ? Can you explain to us a little ? Can you explain to us a little ? Can you explain to us a little ? Answer. Réponse. J'ai voyagé aux côtés de mes parents. Lorsque nous étions chez nous, nous prenions le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous pouvons only have two-time meals a day, et mes parents cooked for me and all of us. Et pour la nourriture, nous n'avons pas de soupe à manger. Nous n'avons pas de soupe à manger, de la sauce de poisson fermentée. Il n'y avait pas de soupe. La nourriture n'avait rien de délicieux. C'est sur la route, sur la pagode. Alors que vous vous asseminiez vers la pagode, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que nous étions chez nous ? Nous étions escortés par des gardes. Et lorsque l'heure était venue de manger, nous faisions une halte. Nous n'allions pas dans une direction bien précise. Nous ne savions pas où nous allions. Le juge, merci beaucoup, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, je voudrais vous poser une toute dernière question. Je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes là depuis ce matin. Toutes les parties vous ont interrogé. Parfois, vous devez vous sentir malheureux par rapport à ce que vous avez vécu. Ma question est la suivante. Vous dites avoir été évacué le 17 avril 1975. Et tout le monde a quitté la ville, le juge. Tout le monde a quitté la ville, le juge. Tout le monde a quitté la ville, le juge. Comment vous avez cheminé ? Vous étiez sur la route principale, la route nationale ou bien sur des routes adjacentes ? Réponse. Nous avons pris la route nationale, 20-something. Nous avons quitté Kampongchnang, dans le district de Kampongchnang. La route nationale allait jusqu'au district de Kampongchnang. Ensuite, nous avons pris des routes secondaires. Le juge. C'était tellement brouillé sur la route nationale et aussi sur la route subsidiary quand vous étiez voyage. J'ai compris que la route nationale l'était, mais les routes secondaires l'étaient illégalement. Réponse. La route était pavée, le district de Kampong. Et par la suite, il n'y avait plus que des routes. Nous devions marcher et on demandait de nous rendre. Mais comme je l'ai dit, il y avait foule et cela nous empêchait de progresser très rapidement. Le juge. Le juge. Le juge. Merci beaucoup. Le juge. Le juge. Le jardinisme. Le juge Milard. Le juge Milard. Le juge Milard. Le juge Milard. Ou c'était vous qui a écrit cet article ? La presse est un de mes amis. Il connaît ma histoire. Il connaît mon histoire. Il m'a demandé si je pouvais faire un entretien avec lui. Il m'a dit que certains membres de ma famille vivaient à l'étranger et pourraient m'aider à soutenir le reste de ma famille. Et pourquoi ne vous donnez-vous pas le nom du journaliste ? C'est souvent que le journaliste protège la source, pas la source qui protège le journaliste. Est-ce que cette personne a un nom ? Cette personne, ce journaliste ? A-t-il un nom ? Une réponse. Un journaliste est un de mes amis. Il travaille pour le quotidien Cor-Saint-Pierre. Il s'appelle Ian. Je ne sais pas si il a un alias quand il a écrit un article dans le journal. Je ne sais pas. J'aimerais réaliser les parties et toutes les personnes concernées que nous en prendrons à nos audiences, le 6 juillet 2015, et qu'il y a un jour qui nous a été réservé au cas où nous ne pouvons pas terminer, attendent les dépositions. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.